Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, ils vont venir les essomniers. Les essomniers sont déjà là. Il y a un danger de guerre civile. Mais la guerre civile est déjà là. On risque de faire un Afghanistan. Mais l'Afghanistan est déjà là. On est complètement en retard. Mais quand même, même en retard, il faut essayer de faire quelque chose. Alors, humanitaire, massif, à partir de la Turquie, du Liban. Les Libaniens ne veulent pas. Ah, mais écoutez, l'Europe met de l'argent, beaucoup d'argent sur le Liban. On peut mettre quelques conditions. Ils ne veulent pas des camps. Très bien, on va distribuer sur le territoire autrement. Mais que l'Europe ne peut pas se permettre de nous interdire de secourir les gens, de protéger les exiliés, de protéger les persécutés politiques. C'est indécent. Non, le gouvernement libanais est allié des messieurs Bachelard. Il doit choisir, quoi. L'Occident a joué ça dans ces livres. Parce qu'il veut punir l'Iran et la Russie pour leur désir d'autres affirmations continentales. Et donc, on se dit, ben, on va utiliser les Syriens pour leur donner un coup. La Syrie risque de rester divisée, même si les régimes tombent. Et la division en Syrie signifie division en Irak. La division en Irak et en Syrie signifient division au Liban. Préparez-vous à recevoir 10 millions de réfugiés. Donc, il faut aller vite, à fond et complet pour trouver une solution négociée, constitutionnelle, pour sauver la Syrie. Cela fera boule de neige en sens inverse. Si une bonne solution est trouvée en Syrie, cela va aider l'Irak et cela va stabiliser le Liban. Nous devons tous y aller pour sauver la Syrie. Et nous devons surfer sur les divisions pour avoir les casques bleus sous le territoire pour éviter les massages entre chiites et sunnites. Et pour obtenir une constitution de démocratie consensuelle où les spécificités géographiques kurdes, alawites, druzes, bédouines soient reconnues. Et que les spécificités communitaires chrétiennes, le patchwork des chiites, les séculaires, tout genre d'appartenance idéologique ou communautaire soient représentées de façon satisfaisante. Et qu'on n'aille pas une démocratie de nom où c'est toujours le 51% qui dicte la loi en obligeant les gens à s'éranger toujours du côté communitaire.